Des policiers sous pression, parfois à bout, en Indre-et-Loire. Un centre de soins leur est dédié. Divers mots y sont pris en charge. Dépression, alcoolisme, burn-out, pour aider les agents à se reconstruire. Voyez ce dossier signé Sophie Neumeier et Alex Gouary. Cela fait 22 ans qu'Olivier est policier. Une vocation, le besoin de se sentir utile. L'an dernier, il intègre un nouveau service dédié aux atteintes aux personnes. Il s'occupe alors de violences et de viols. C'est là qu'il perd pied. On doit tous avoir en moyenne entre 200 et 300 dossiers, ce qu'on appelle en portefeuille. Et à chaque fois que vous en sortez un, il y en a 5, 6, 7 qui rentrent en même temps. Donc on a l'impression que c'est de vider la mer avec une cuillère. Et puis ce ne sont pas des faits graves, c'est des faits où il y a des victimes derrière, ils attendent une réponse et on se sent impuissant. Et pour peu que vous soyez dans un moment de faiblesse, vous sombrez. Et c'est ce qui m'est arrivé. Peu à peu, il tombe dans l'alcool. Sa hiérarchie s'inquiète et lui conseille de se faire soigner dans ce centre. Comme Olivier, ils sont actuellement 25 policiers et gendarmes à être pris en charge dans cet établissement de santé pour addiction, burn-out ou épuisement professionnel. Depuis deux mois, Olivier est suivi par des psychologues. C'est dans ce havre de paix qu'il se reconstruit. Je regarde la nature, puis je m'isole et ça permet de me recentrer, de penser à ce que je vais faire par la suite. De faire le point avec moi-même. Une thérapie qui passe aussi par de multiples activités et notamment par le sport. Philippe, lui, est dans la police depuis 17 ans. Pression, manque de reconnaissance, absence de perspective professionnelle. Il est venu ici pour éviter de commettre l'irréparable. J'en étais vraiment rendu à un point où il n'y avait plus rien qui me retenait. Si je n'étais pas venu ici, je pense que je ne serais plus là. Là où je travaille, je ne suis pas le seul non plus. Il y a peut-être cinq ans de cela, je crois. Il y a eu toute une vague de suicides, au sein même du commissaire. Mais la raison principale pour laquelle ils sont passés à l'acte, c'est à cause du travail. Le séjour d'Olivier s'achève. Aujourd'hui, il se sent apaisé et prêt à affronter la vie. C'est d'ancien gendarme, garde républicaine. Il aimerait quitter le terrain pour devenir formateur. Et pourquoi pas sensibiliser ses collègues sur le point de craquer. On sait être courageux sur des interventions. Mais des fois, on sait être courageux par instinct. Mais il faut être si courageux pour soi-même. Et être courageux par soi-même, c'est de prendre des fois des bonnes décisions. Il faut admettre que j'ai besoin d'aide et il faut se faire aider. Et il y a des endroits pour ça. Chaque année, policiers, gendarmes, pompiers, ils sont plus de 300 à venir se ressourcer ici, au Courbat. Merci. 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 Merci.